Coucou donc aujourd'hui je viens te poser une question en fait phare et que je me suis posé évidemment aussi c'est est ce que tu traites la cause ou la conséquence de tes soucis de tes problèmes donc je viens traiter de ça parce qu'en fait de mon parcours de préparatrice physique pendant plus de 25 ans j'ai vu beaucoup de gens et moi même d'ailleurs se battre entre guillemets avec leur corps donc dans un sens ou dans l'autre donc soit pour le transformer soit pour donc soit pour être plus humain sur les plages de l'été soit pour être plus musclé soit pour s'étirer soit pour enlever les tensions bref s'acharner quand même un petit peu sur le corps les gens bougent à partir du moment où vraiment il ya un inconfort corporel et donc dans ses 25 ans ben ça a été tout mon parcours effectivement d'aider de soutenir les gens et d'accompagner les gens vers ça puisque j'avais un parcours de préparatrice physique et puis de nutrition sportive et traumatologie sportive et ben force fut de constater qu'on avait beau oeuvrer sur le corps donc ça pouvait fonctionner un temps sur l'apparence en fait mais très vite les choses reprenaient reprenaient leur nature c'est un peu comme en ostéopathie on rééquilibre et on a une tendance à reprendre la propension passée et alors pourquoi ça tout simplement j'ai fini par comprendre que le corps physique n'est pas la cause alors c'est la conséquence en fait c'est l'aboutissement de tous nos corps subtils je l'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos en ce sens que donc il ya le corps physique que l'on voit et ensuite à l'intérieur de ce corps physique vous avez le corps éthérique donc notre énergie en gros nos défenses immunitaires ce corps éthérique fonction comment il est géré va impacter le corps physique le corps émotionnel au dessus du corps éthérique on va dire un peu plus à l'intérieur va venir impacter le corps éthérique qui lui va impacter le corps physique et le corps émotionnel est impacté par nos façons de penser nos façons de penser est impacté par la façon dont on va reconnecter nos expériences de vie et les transcender et ensuite ça s'est impacté par notre capacité à nous connecter à notre conscience supérieure donc voilà donc on aura beau faire des régimes vers les gens qui changent leur alimentation bon bah c'est super c'est une prise de conscience sachant que moi là dessus je mets un bémol parce que il y a autant de régime alimentaire qu'il ya deux personnes sur cette terre en ce sens que c'est quelque chose de très intime j'ai pu des fois me faire les mêmes préparations physiques et avec les mêmes régimes alimentaires pour des personnes qui se ressemblent en apparence au niveau physique et dans l'énergie et c'était un fiasco total n'avait pas du tout les mêmes besoins pourquoi parce que notre notre alimentation est vraiment quelque chose d'intime une connaissance de soi et ça vient d'une intuition et pas de la tête donc c'est l'idée dans le stage là qui va être sur le corps c'est de vous reconnecter à ça pour l'alimentation en tout cas vous reconnecter à cette intuition sentir ne pas savoir mais sentir et donc à partir de là pour sentir il faut revenir un peu dans cet espace où je suis neutre détaché donc détaché de mes émotions puisque les émotions aussi vont générer un comportement alimentaire donc voilà ma question c'est est ce que tu es ce que tu tends tu vas vers les causes ou vers les conséquences est ce que tu vas traiter les causes ou les conséquences de tes problèmes et de tes soucis et donc c'est ça que je t'invite à venir visiter avec moi sur le stage du 16 et 17 novembre éventuellement là qu'est ce que je peux te donner comme petite clé ben c'est celle que je t'ai donné c'est en fait que le corps physique n'est qu'une conséquence donc pour avoir un corps physique qui fonctionne je vais aller visiter mon énergie mon corps éthérique la manière dont je vais m'alimenter dormir respirer et gérer mon énergie c'est à dire au service de l'aide du fer se poser vraiment les bonnes questions et par rapport à l'émotion revenir dans l'espace où les émotions sont vraiment utiles pour comprendre nos besoins mais je dois pas m'enfermer dedans et ne voir plus que ça en fait c'est comme un nuage qui passe dans le ciel c'est comme si je me cantonné au nuage en disant le ciel c'est tout ce nuage non le nuage il passe il y a tout ce qu'il ya derrière donc c'est voilà mettre de la distance par rapport à l'émotionnel une bonne lecture énergétique et à partir de là déjà les choses pourront bouger par rapport à ton alimentation et revenir dans cet espace aussi où notre corps est un outil puissant utile et revenant cet espace où j'accueille mon corps quel qu'il soit puisque mon corps correspond vraiment à celui que je suis j'ai choisi ce corps donc revenir dans tout ce que pour changer quoi que ce soit il faut déjà accueillir accepter le corps dans lequel je suis donc aimé ce corps voilà mon premier ma première vidéo qui t'amène à réfléchir est ce que tu t'attaques entre guillemets est ce que tu te concentres sur les conséquences ou les causes de tes soucis et éventuellement partager ce temps de stage pour voir visiter tout ça et explorer tout ça avec toi le 16 17 novembre à tout bientôt tata